Musique Jeanne, tu n'as pas voulu te laisser déporter en Allemagne. J'ai préféré travailler en France, à la mine, au bois, à l'usine, etc. On te félicite de cette décision, mais en effectuant ce travail léger, tu as eu les doisirs de mûrir de futures résolutions. Tu sais qu'il existe en France des forces françaises de l'intérieur, des mouvements unis de résistance, une armée secrète. Tous les citoyens, sans distinction d'idées politiques ou religieuses, y participent. Républicains, royalistes, socialistes, communistes, modérés, cardinaux, archevêques, prêtres, protestants, juifs... Le temps de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous, dans nos campagnes, Je suis actuellement devant la croix de guerre, dans la forêt des écrivains combattants. D'ailleurs, savez-vous qu'il y a 560 noms d'écrivains combattants qui figurent dans les inscriptions dans la forêt ? Parmi eux, 65 écrivains ont donné leur nom à des allées. Au début des années 1930, des inondations ravagent une partie sous-est de la France, notamment l'Hérault. Pour prévenir ce genre d'intempéries, l'Association des écrivains combattants et le Touring Club de France décident de reboiser la forêt de Combes et de la renommer Forêt des écrivains combattants. Cette forêt est située sur les communes de Combes et Rosis. 1 000 arbres y ont été plantés afin de protéger le sol contre l'érosion et limiter la dégradation du haut de pluie. L'Association des écrivains combattants a profité de ces aménagements pour honorer la mémoire des écrivains combattants qui ont défendu la France lors de la Première Guerre mondiale. Elle a failli graver leur nom sur des stèles situées un peu partout dans la forêt. Le 13 juillet 1952, l'État devient propriétaire de cette forêt et décide d'y mettre aussi les noms. Des écrivains combattants morts durant la Seconde Guerre mondiale. Grande figure de la Résistance, Bertie Albrecht s'est taillée bien avant son engagement à la direction du mouvement combat, un statut de chambre du féminisme dont elle a toutes les qualités offensives et pragmatiques qu'elle saura déployer au gré des grandes causes qui lui tiennent à cœur. Elle s'installe à Paris en 1932 où elle se lie d'amitié avec Victor Bach, président de la Ligue des droits de l'homme. Son militantisme va grandissant pour la cause des femmes pour laquelle elle défend la liberté de contraception et d'avortement. À l'heure où de sombres signes, avant-coureurs, Sambo Selle, sur le pays, elle met en place au centre d'accueil pour les réfugiés allemands. C'est là que l'attend une rencontre décisive avec Henri Frindé, dont elle deviendra quelques années plus tard, dans la tourmente de l'occupation, le chef d'état-major au sein du mouvement de combat. Arrêtée en janvier 1942, elle est relâchée puis arrêtée une seconde fois en mai et internée à Val-les-Bains. En réponse à cette arbitraire, elle entame une grève de la faim. Simulant cette fois la folie, elle entre en novembre à l'hôpital du Linnatier de Bron, où un commando du mouvement combat parvient à le libérer. Sourde aux appels à la prudence de ses amis, elle est de nouveau arrêtée par la Gestapo le 27 mai 1943 à Mâcon. Elle l'analyse lucidement en décidant de se donner la mort. Inhumée dans la crypte du Mont-Valérien, Bertie Albrecht compte parmi les six femmes nommées compagnons de la libération. Pierre Brossolet est né le 25 juin 1903. Après des études brillantes, il a réussi le concours de l'agrégation d'histoire qui se dirige vers le journalisme. Engagé dans la section française de l'international socialiste, ancêtre du parti socialiste. Il est également engagé dans la cause pacifique. Toutefois, il dénonce très tôt, dès 1934, le péril hitlérien. Et en 1938, les accords de Munich qu'il considère comme reculade face à Adolf Hitler. A l'issue d'une dernière mission, Pierre Brossolet est arrêté le 3 février 1944. Torturé par la Gestapo, il se défenestre pour ne pas avoir à parler à ses tortionnaires. Quand Louis Pergot arriva chez moi, le dimanche, j'avais l'impression que l'on ouvrait une fenêtre. L'air entrait avec lui, un air solubre et vif qui sentait la terre et les feuilles, l'herbe mouillée et les sapins. Le 2 août, il m'écrivait « Demain, lundi, je pars pour Verdun et je viens vous dire au revoir ». Vous savez, si je hais la guerre, mais vraiment, nous ne sommes pas les agresseurs et nous devons défendre. C'est dans cet esprit que je rejoins mon corps. Paris a été digne. L'hiver semble se hâter et bousculer l'automne. Fuite du soleil dans ma cour vers un cinquantième hiver de Guéret et pour moi, un quatrième hiver de prison. Pourtant, on a vu qui tout l'été dans l'espoir de l'éviter et aujourd'hui encore la plupart des gens espèrent voir avant Noël la fin du conflit. Je ne crois pas que deux Français puissent s'aborder sans se poser cette question. Pensez-vous que nous passerons encore l'hiver ? Il semble que la délivrance du pays supprimerait l'hiver lui-même, installerait à sa place un printemps supplémentaire. Andromaque, ce parfum à la lavande Quand je suis allé au camp à pied de Auschwitz à Birkenau, en Bologne, c'est là que j'ai été le plus saisi parce que les Allemands, quand ils ont senti que tout allait mal, ils voulaient effacer toute trace de leur métier. Ils ont fait sauter tous les fours crématoires, tout ce qui était les salles où on gazait les gens avant de les brûler, ils ont tout effacé. Et là, vous avez cette monticule de ruines, de baraquements qu'ils ont fait sauter avant de partir ainsi que les archives qu'ils ont brûlées. Et là, vous sentez vraiment l'émotion, une grosse émotion, à tel point que pour transmettre, parce qu'on dit « Oh, ça n'a jamais existé », certains le disent aujourd'hui. Il y en a, il y a des juifs qui ont, avant d'aller dans le four crématoire, ont écrit. Et comment ont-ils écrit ? Ils ont enterré dans des boîtes en fer hermétiques, ils ont enterré dans les terres en racontant leur vécu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve, en fouillant ou en arrangeant des barraquements pour réhabiliter le camp, pour qu'on sache ce qui s'est passé, on retrouve encore actuellement, en fouillant dans les terres, ces boîtes où celui qui a été victime et qui a disparu, en fumée, on retrouve ce qu'ils racontent, ce qui s'est vraiment passé. Grand-mère mange nos bonbons. Il y avait différentes façons de se remonter le moral, ou de chercher à remonter le moral des camarades autour de soi. Moi, les circonstances, le hasard, le boulot que je faisais, etc., la barraque où je me trouvais, ont fait que j'ai surtout connu des Russes qui remontaient leur propre moral ou qui dénonçaient ce qu'ils voyaient autour d'eux par la chanson. Ce qui est une forme d'expression artistique aussi. Moi, ce qui est très important, c'est la fraternité, les camarades que j'ai connus dans le camp et qui ont été des frères pour moi. Et les Russes, surtout, qui étaient de très bons copains et qui m'ont, pour m'apprendre, il y en a un en particulier, qui, pour m'apprendre le russe, m'a fait chanter en russe des chants français que moi je connaissais en France et que les Russes connaissaient en Russie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, c'était une chanson des années 30, juste avant la guerre, une chansonnette de Music Hall, « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Et cette chanson avait été très populaire dans différents pays et les Russes connaissaient cette chanson avec des paroles russes. Alors, il a dit, « Écoute, tu connais cette chanson, pa-pam, pa-pam ? » Et il me donne l'air. Voilà. Et puis, il m'a interrogé. Voilà. Il m'a demandé, « Ti-Rachish Kavari-Farovski » posait des questions. Je lui disais, « Oui », il me disait, « Da, da, da ». Et après, il chantait, « Psi-Rachish Kavari-Farovski » « Psi-Rachish Kavari-Farovski » « Psi-Rachish Kavari-Farovski » « Psi-Rachish Kavari-Farovski » Ça, c'est en russe, les paroles du refrain des chants français. Bon. Et puis, d'autres aussi, moi, en plus, les Russes s'exprimaient beaucoup par la chanson. « Tout va très bien, tout va très bien. » Ça, c'est les petites photos, les âges. C'est ma soeur qui les a agrandies. Ouais. Ouais. Donc, tu peux nous faire la présentation de la photo, qui est qui ? Et où vous êtes ? C'est dans un champ, on dirait. C'est pas... « Préves-Alt ? » « Préves-Alt, ouais. » « Tu m'as dit que c'était dans les archives de Rives-Alt. » « Ah, ben oui. » « Ça, c'est ma mère, ma petite soeur qui est décédée. » « Et ça, c'est mon frère, là. » « Hum. » « Ça, c'est un frère qui est décédé aussi, à 26 ans. » « Ouais. » « Derrière, je vois, on voit des... » « Moi, je ne vois pas clair. » « On voit des enfants et des adultes qui sont derrière. » « Mais comment je ne vois pas, voyez ? » « Ouais. » « Tu vois que ton frère, tu as sauvé ta mère. » « Ici Londres. Notre neuvième ville dans l'information est terminée. » « Honneur et morterie. » « Tout ce que vous avez entendu, ça nous a été inspiré par ces témoignages. » « Nous sommes bien d'accord. » « Voilà. » « On va en citer quelques-uns. » « Reste, vous avez Martas, qui est un peu le fil rouge dans votre spectacle. » « Et surtout, son esprit critique. » « Et puis, il y a quelques grands classiques, comme ceux de 14, de Maurice Genevoix. » « Il y a le fleu de Barbus, aussi, qui nous a fort intéressés sur la manière de vivre des soldats dans les penchets. » « Et puis, il y a les croix de bois de l'Orgelès. » « Et puis, il y a les croix de bois de l'Orgelès. » Sous-titrage ST' 501 ... 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